Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais vous expliquer ce qu'est la transmission en course de relais. On verra ensemble les règles et les explications de cette transmission. Pour commencer, la course de relais c'est une course de vitesse et c'est une course qui va se courir en équipe donc à plusieurs coureurs. Dans la course de relais on utilise un témoin. Un témoin c'est le bâton qui peut être en plastique, en métal ou en bois que l'on tient et que l'on se transmet. Et au niveau de la performance en course de relais, on va chronométrer le temps que met le témoin pour aller du départ de la course jusqu'à l'arrivée. Nous allons maintenant voir les règles de base des courses de vitesse. Tout d'abord le départ est effectué par un starter qui donne des commandements. Les commandements sont les suivants, à vos marques, prêt et hop ! Ou alors un coup de revolver dans les compétitions officielles. Donc lorsque le starter, le starter c'est donc la personne, le juge qui s'occupe du départ. Lorsque le starter va dire à vos marques, le coureur doit se rapprocher de la ligne de départ et s'il y a des starting blocks, il doit se mettre en place dans les starting blocks. Quand tout le monde a pris ses marques, le starter dit prêt. Quand le starter dit prêt, les coureurs doivent être concentrés, ils doivent mettre en tension leurs muscles et ils se penchent vers l'avant. S'ils sont dans des starting blocks, les coureurs vont lever les fesses aussi à ce moment-là. Et enfin, quand tout le monde est prêt, quand tout le monde est immobile et que personne ne bouge, le starter peut donner son dernier commandement qui est le signal de départ. Le plus souvent en EPS, ce sera un hop. Et à ce signal de départ, les coureurs vont accélérer le plus rapidement possible. Et au niveau de la performance, le chronomètre débute au hop et se termine quand on franchit la ligne. Il n'y a pas qu'au départ qu'il y a des règles spécifiques en course de vitesse. Il faut aussi savoir que les coureurs sont chacun dans un couloir et qu'ils doivent rester dans leur couloir, ici signalé en vert. Lors de la course, ils n'ont donc pas le droit de franchir les lignes et de se retrouver dans les couloirs d'à côté qui sont ici surlignés en rouge. Si c'est le cas, s'ils se retrouvent dans un autre couloir, ils sont donc disqualifiés car cela est dangereux car ils peuvent percuter un autre coureur. Au niveau du chronométrage, maintenant, il y a une petite subtilité. On arrête le temps d'une personne quand c'est son buste qui franchit la ligne, comme c'est le cas ici avec la ligne verte. C'est pour cela qu'en compétition, on peut observer des coureurs qui vont casser le buste, qui vont se pencher vers l'avant pour pouvoir gagner quelques centièmes de seconde. Enfin, il existe deux autres règles pour la course de relais. Si le témoin tombe par terre, donc le témoin c'est l'objet qu'on se transmet pendant la course, ou si la transmission de ce témoin se fait en dehors de la zone de transmission, l'équipe est éliminée et son temps n'est pas chronométré. On va maintenant détailler ensemble la transmission. Pour faire une transmission, il y a deux rôles, deux personnes. Il va y avoir le donneur, qu'on peut aussi appeler le relayé, c'est celui qui va donner le témoin, et on aura le receveur, qu'on va pouvoir appeler aussi le relayeur, qui lui va recevoir le témoin. Pour réaliser une transmission, le donneur va rattraper son coéquipier de devant, en courant il va le rattraper, il va devoir lui donner un signal sonore, souvent un hop, pour que le receveur tende le bras derrière et le donneur pourra lui transmettre le témoin. Le receveur, quant à lui, va devoir partir un peu avant que le donneur arrive. Quand il sera en train de courir, il va devoir tendre le bras lorsqu'il va entendre le hop, et ensuite saisir le témoin. Au niveau de la gestuelle de transmission, il existe deux techniques que l'on peut utiliser. On va parler de la technique à l'américaine, avec une transmission du témoin par au-dessus, ou de la technique à la française, avec une transmission du témoin par en dessous. Nous allons maintenant détailler en vidéo ces deux techniques. Nous allons commencer tout d'abord par la technique à l'américaine. Le receveur doit tendre son bras derrière, la paume de main orientée vers le ciel, et le donneur lui donne dans la main ouverte. Le receveur doit ici faire attention à bien ouvrir sa main, avoir les doigts orientés vers l'arrière et vers l'extérieur, et le pouce orienté vers l'intérieur. Le donneur devra lui faire un geste du haut vers le bas. Nous allons maintenant voir la technique à la française, donc par en dessous. Ici, le receveur doit mettre sa main plutôt vers le bas, le pouce bien écarté des autres doigts, les doigts vers l'extérieur, et le pouce orienté vers la cuisse. Le donneur, quant à lui, fait un geste du bas vers le haut, pour venir mettre le témoin entre les doigts et le pouce. La transmission doit se faire dans une zone imposée, comme on l'a déjà dit un peu plus tôt. Donc la zone imposée s'appelle la zone de transmission, elle est signalée par des nids au sol, et en compétition cette zone fait 20 mètres. En EPS, on peut l'adapter, elle peut être un peu plus courte. L'idée, comme on l'a dit lorsqu'on a vu le règlement, c'est que si la transmission se fait avant cette zone ou après cette zone, l'équipe est éliminée. Et quand la transmission a eu lieu, le donneur doit bien faire attention à rester dans son couloir et à ne pas changer de couloir au risque de venir percuter une autre équipe. Le principe de la course de relais, c'est que le temps qui est chronométré, c'est le temps que met le témoin pour aller du départ à l'arrivée. Le témoin doit donc aller le plus vite possible sur la distance. Ainsi, si le receveur attend que le donneur lui donne le témoin pour partir, le témoin va perdre de la vitesse puisqu'il va presque s'arrêter et le temps ne sera pas bon. Le receveur doit donc être en mouvement quand le donneur lui donne le témoin. C'est ce que l'on voit sur la petite animation qui va suivre. Ici, le receveur part un petit peu avant et le témoin ne s'arrête pas. C'est cette étape qui va être la plus difficile à travailler en course de relais. Le receveur doit donc trouver où, donc à quelle position et à quel moment il doit partir pour avoir la plus grande vitesse possible quand il va recevoir le témoin. L'équipe va donc devoir utiliser des marques, des repères visuels. Le receveur va donc devoir placer la marque où il va se placer, qui est en bleu sur l'animation, mais il va aussi devoir placer la marque en vert qu'il va regarder et ce plot vert ici va lui servir de repère. Quand le donneur va passer devant ce repère, ce sera son signal pour qu'il puisse partir. On le voit ici sur la petite animation, quand le donneur passe sur le plot vert, le receveur commence à courir et ainsi la vitesse du témoin reste optimale et la performance, donc le temps chronométré sera optimale. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On va se retrouver sur la piste pour essayer tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt.